Le marché de l'occasion se porte très bien aujourd'hui avec près de 5,5 millions de voitures vendues par an. Depuis quelques années, ce marché ne cesse de progresser et pour une voiture neuve achetée, 3 d'occasion sont vendues. 7500 euros, c'est un budget raisonnable qui ouvre les portes d'une citadine ayant plus de 5 ans et moins de 70 000 km au compteur. Pour vous guider, nous avons fait une sélection et opté pour 3 modèles, une française, une européenne et une asiatique. Pour commencer, notre choix s'est tourné vers la citadine d'occasion la plus vendue en France, la Renault Clio 3. Elle a ces dernières années gagné en fiabilité, même si quelques petits soucis mécaniques subsistent encore, mais surtout concernant le moteur diesel de 85 chevaux, son turbo peut casser. Question essence, l'un litre 4 de 100 chevaux, lui, se montre fiable. Enfin, son intérieur résiste au temps, nous avons demandé l'avis d'un expert en service après-vente. Les problèmes récurrents qui sont connus sur la Clio 3 vont être quelques problèmes sur les moteurs de trappe à carburant qui grippent, donc on remplace facilement la prévente, ainsi que sur des moteurs d'essuie glace qui sont ainsi remplacés de la même manière. On est vraiment sur un véhicule qui fait preuve de fiabilité, je la conseillerais effectivement à un client potentiel. Notre deuxième choix, la Fiat 500. Sa petite bouille ronde est craquante, indémodable, elle est enfin accessible pour ce budget. Son premier point fort, sa revente. Son pouvoir de séduction en fait un bon investissement. Son intérieur, bien fini et joli, vieillit bien. Quelques soucis électriques sont bien connus, comme certains témoins qui s'allument inopinément, mais rien de bien méchant. Question motorisation, mieux vaut opter pour l'essence de 100 chevaux. Grâce à lui, l'A500 se montre plus dynamique sur autoroute. Sur ce modèle, la Fiat 500, les problèmes qui sont récurrents et connus vont être des problèmes de passage de vitesse, qui seraient qu'un petit quart d'heure en atelier. Enfin, notre troisième choix, la Toyota Yaris 2. Elle est réputée pour sa fiabilité. Son habitabilité est une des meilleures de sa catégorie, sa modularité aussi. Elle possède par exemple une banquette arrière coulissante. En plus, son petit moteur essence de 87 chevaux n'est pas gourmand et ses performances suffisantes. On regrette juste la qualité des plastiques durs dans l'habitacle. Il marque facilement. Question fiabilité, rien à signaler. Toyota a progressé par rapport à la Yaris première génération. Même si certains modèles ont rencontré des problèmes de pompe à eau, souvent pris en charge par le constructeur. Donc nous, nous ne rencontrons aucun problème sur ce modèle-là. Maintenant, une autre question se pose. Faut-il acheter un particulier ou un professionnel ? Face à ce marché en plein essor, les services proposés par les pros se sont développés et adaptés à la demande. Acheter chez un professionnel permet vraiment de sécuriser son achat. Et dans notre entreprise, nous proposons par exemple des garanties qui vont jusqu'à 6 ans, alliées ou non à des contrats d'entretien. A l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que le système de vente de véhicules d'occasion est calqué sur la vente de véhicules neufs. En revanche, si vous achetez votre véhicule à un particulier, zéro garantie s'offre à vous. Mais la loi vous permet de vous retourner contre le vendeur s'il y a vraiment un vice caché. Mais c'est à vous de le prouver. Si vous optez pour cette solution, voici un conseil d'experts. Il faut appérativement qu'il soit attentif à l'ensemble des entretiens qui ont été effectués sur le véhicule. Ça, c'est primordial. Il est vrai qu'à partir du moment où un particulier s'assure du bon entretien et du suivi complet de son véhicule, il a de fortes chances qu'il a affaire à un vendeur qui est sérieux. Pourtant, même si on n'est jamais sûr de son achat auprès d'un particulier, la France reste un des pays où la vente entre particuliers est la plus répandue.